... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. En voici les principaux titres. La semaine nationale du Coran s'ouvre à Ouran. Dans un message aux participants, le Président de la République souligne l'importance de la fidélité en tant que valeur prônée par l'islam. La force d'une nation se mesure à sa fidélité, à son passé, à son patrimoine et à son histoire, relève le chef de l'État qui met en garde contre l'éloignement du référent religieux de nos aïeux basé sur la modération et le juste milieu. L'Algérie et l'Arabie saoudite ont convenu aujourd'hui de créer un Haut Conseil de coordination algéro-saoudien en vue de renforcer la coopération dans les domaines politiques et sécuritaires, économiques et culturels, indique communiqué commun. Au terme de la visite officielle en Algérie du prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense d'Arabie saoudite, l'émir Mohamed Ben Salman. La troisième journée de la visite du général de corps d'armée Ahmed Geyd Salah aux Émirats Arabes Unis. Il a eu plusieurs rencontres avec des responsables émiratis. Journée internationale des personnes aux besoins spécifiques, l'occasion de sensibiliser la société sur les difficultés que peuvent rencontrer au quotidien les personnes en situation d'handicap. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, n'a pu recevoir qu'en prévu. Le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohamed Ben Salman, en visite de travail en Algérie à cause d'une grippe aiguë, a annoncé la présidence de la République dans un communiqué. Le président étant alité du fait d'une grippe aiguë, précise la même source. Devant cet empêchement, le prince héritier d'Arabie saoudite a formulé ses meilleurs voeux de propre rétablissement pour le chef de l'État, ajoute le communiqué de la présidence. La 20e édition de la semaine nationale du Saint-Coran s'est ouverte ce lundi à Ouran en présence du ministre des Affaires religieuses et des Waqf, ainsi que des hommes de culte venus de différentes vilayas du pays. L'ouverture a été marquée par le message du président de la République adressé aux participants élus par Mohamed Da'Issa, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, et dans lequel le chef de l'État a souligné l'importance de la fidélité en tant que valeur prônée par l'islam, thème retenu pour cette 20e édition. Le chef de l'État a affirmé que la fidélité est un système d'éthique intégré qui s'élève au rang des valeurs promues et protégées par les esprits saints, des valeurs prônées et défendues par les lois de l'éducation et l'enseignement. Au cours de cet événement, qui a vu la présence de choyours, de zéouïa et d'imams, de différentes vilayas, un documentaire intitulé et les imams martyres des tribunes a été présenté et un hommage posthume rendu aux imams martyres du devoir national. Le danger continuera de nous guetter si nous ne demeurons pas fidèles aux martyrs qui se sont sacrifiés pour préserver l'unité de l'Algérie et contrecarrer le discours de la discorde, de la haine et de la discrimination, a souligné le chef de l'État. Je vous invite à écouter cet extrait. À l'occasion de cette rencontre sur le Saint-Coran, je tiens à exprimer du plus profond de mon cœur à cette honorable assemblée d'imams, de choyours et de ulema la gratitude et la déférence de l'Algérie à tous les imams qui n'ont pas quitté leur poste, abandonné leur mosquée et cédé leur tribune aux voix de la discorde durant la tragédie nationale. en payant un lourd tribut. En effet, des dizaines et des dizaines sont tombées en martyr sur leur méhrab, même et du haut de leur tribune, pour la défense de l'islam vrai que nous ont enseigné nos aïeux. Ils ont payé de leur vie la préservation de l'Algérie contre la fitna pour ne pas saper son unité, disperser ses rangs et affaiblir sa force. La fidélité à cette élite choisie passe par la poursuite de la lutte de l'État contre le discours de la haine et les tentatives de division sectaire et confessionnelle et la réhabilitation du laïc de nos ancêtres ulema, dont le discours et les prêches constituaient une véritable panacée aux mots affectant la société et entravant son développement et son essor. Leurs prêches et fêtois servaient d'orientation religieuse et de mobilisation nationale pour une vie heureuse ici-bas et la plénitude dans l'au-delà. Ils étaient, de par leur conduite, un modèle de sacrifice et de dons de soi sans limite. Le président de la République a affirmé ce lundi que la force d'une nation se mesure à sa fidélité, à son passé, à son patrimoine et à son histoire, mettant en garde contre l'éloignement du référent religieux de nos aïeux basé sur la modération et le juste milieu et se renouvelant par l'Ijtihed. Les points forts du message du président de la République aux participants de la Semaine nationale du Coran dans cette synthèse de Abdelmajid Ben Qassi. Le chef de l'État a indiqué que la force d'une nation se mesure à sa fidélité, à son passé, à son patrimoine et à son histoire et que sa faiblesse réside dans le reniement de son passé, l'abandon de son patrimoine, l'oubli de son histoire et le mépris de son enseignement. L'identité de l'Algérie est sous-tendue par son passé un mazir ancestral, son histoire arabe séculaire et son patrimoine arabo-musulman authentique. Et la fidélité à ses constantes, c'est la fidélité à la patrie même. A-t-il soutenu dans ce sens ? Le chef de l'État a tenu à mettre en garde dans son message contre le fait que nous pourrions aujourd'hui être à l'origine du détournement de nos enfants, de leurs aïeux ou l'émas, qui ont défini pour cette patrie. Les fondements d'un référent religieux orthodoxe inspiré du Coran et de la Sunna est basé sur la modération et le juste milieu. Un référent religieux qui se renouvelle et s'adapte par l'Ijtihad, a-t-il dit. Pour le président de la République, c'est là véritablement le risque de déstabiliser leur confiance en leurs acquis de compréhension et d'interprétation et de les exposer au danger des courants de pensée intrus, des tendances confessionnelles dévoyées et des mouvances opportunistes instrumentalisant l'islam pour diviser les sociétés, affaiblir les pays et y semer haine et rancœur. Le chef de l'État a évoqué les fruits de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale que la Constitution a érigée en principe immuable et en base de travail dans notre appréhension des réalités et des événements, soulignant que cette charte née d'une douloureuse crise ne signifie nullement déchirer la page du passé et oublier la tragédie et ses causes et qu'elle ne nous met pas totalement à l'abri d'une autre tragédie. A l'occasion de cette rencontre, le président Bouteflika a tenu à exprimer la gratitude et la déférence de l'Algérie à tous les imams qui n'ont pas quitté leur poste, abandonné leur mosquée et céder leur tribune aux voix de la discorde durant la tragédie nationale en payant un lourd tribut. Estimant que la fidélité à cette élite choisie passe par la poursuite de la lutte de l'État contre le discours de haine et les tentatives de division sectaire et confessionnelle et la réhabilitation du lègue de nos ancêtres ou les mains. En conclusion, le président de la République a appelé l'ensemble des organisations de la société à assumer leur mission, à œuvrer à la conjugaison des efforts au service de l'intérêt général et à apporter aide et assistance aux établissements d'éducation spirituelle orthodoxes et authentiques afin de propager la vertu dans la société et accompagner cette dernière dans le retour vers son passé de noble valeur, leur promotion et leur consécration dans le vécu quotidien. Les imams de la Wilayah d'Oran ont honoré le président de la République Adlaziz Bouteflika pour ses réalisations et les efforts qu'il a déployés durant ces deux décennies. C'était lors de l'ouverture de la Semaine nationale du Saint-Coran dans sa 20e édition aujourd'hui à Oran. Coopération algéro-saoudienne Le premier ministre Ahmad Oyehya s'est entretenu aujourd'hui avec le prince héritier saoudien l'émir Mohamed Ben Salman vice-président du conseil des ministres et ministres de la défense d'Arabie saoudite. L'entretien s'est déroulé à la résidence d'État de Zeralda en présence des ministres des affaires étrangères du ministre de la justice garde des Sceaux du ministre de l'industrie et des mines du ministre de l'énergie le ministre des finances ainsi que le ministre du commerce et le ministre de la communication et de la culture. De son côté le ministre des affaires étrangères Adel Qadam Sahel s'est entretenu avec son homologue saoudien Adel El-Joubaïr sur des questions d'actualité régionale et internationale notamment celles concernant la région arabe. La deuxième session du conseil d'affaires algéro-saoudien s'est tenue aujourd'hui à Alger une session co-présidée par le ministre de l'industrie et des mines Youssef Yousfi et le ministre saoudien du commerce et de l'investissement Majid Abdullah Al-Qasabi A cet effet des partenariats ont été établis entre des opérateurs algériens et saoudiens pour concrétiser cinq projets de partenariats dans plusieurs huit laïa du pays Youssef Yousfi qui s'est dit satisfait de la disposition des deux pays à hisser la coopération dans le domaine de l'industrie et d'autres secteurs Le secteur de l'industrie a-t-il dit figure en tête des secteurs qui s'attellent à concrétiser des projets de partenariats entre les deux pays soit 12 projets d'un montant de 14 milliards de dinars et ce dans les domaines des produits chimiques du bâtiment de l'industrie alimentaire et de la sidérurgie Le prince héritier vice-président du conseil des ministres et ministre de la défense d'Arabie saoudite Mohamed Ben Selman a achevé aujourd'hui sa visite officielle de deux jours en Algérie L'émir Mohamed Ben Selman a été salué à son départ de l'aéroport Houari Boumediene par le premier ministre Ahmed Ouyahia ainsi que des membres du gouvernement Le général de corps d'armée Ahmed Geyd Salah vice-ministre de la défense nationale chef d'état-major de l'ANP a poursuivi ce lundi sa visite officielle aux Émirats arabes unis au troisième jour de sa visite le général de corps d'armée a été reçu par Cheikh Mansour Ben Zayed el-Nahyan vice-premier ministre ministre des affaires de la présidence des Émirats à qui il a transmis les salutations du président de la république chef suprême des forces armées ministre de la défense nationale des Émirats arabes arabes unis Khalifa Ben Zayed El-Nahyan le général de corps d'armée qui participe également aux festivités commémorant le 47e anniversaire de l'unification des Émirats a assisté à une partie du défilé organisé dans la région de Wethba en compagnie du chef Mohamed Ben Zayed el-Nahyan commandant suprême adjoint des forces armées prince héritier d'Abu Dhabi le général de corps d'armée a d'autre part été reçu par Mansour Ben Zayed el-Nahyan vice-président du conseil des ministres ministre des affaires présidentielles de l'État des Émirats arabes unis au cours de l'audience le chef de l'état-major a rappelé les pas importants accomplis dans la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines de son côté Mansour Ben Zayed el-Nahyan a rappelé l'excellence des relations et la nécessité de les renforcer la coopération militaire était au centre de cette visite de Ahmed Gayet Saleh qui a été reçu au siège des forces armées émiraties par le chef d'état-major des forces armées émiraties le général-major Mohamed Zayni el-Romeithi une cérémonie officielle avec les honneurs militaires et les hymnes nationaux des deux pays le chef d'état-major a passé en revue un détachement des forces armées émiraties qui lui a rendu les honneurs au cours d'une séance de travail les deux chefs d'état-major des deux armées ont mis en avant l'importance du renforcement de la coopération militaire entre les deux pays les alternatives les alternatives le président de l'université sur les principes de la défense de la défense sociale de la défense sociale puis ces principes sont davantage ancrés alors que le corps législatif était révisé dans le cadre du programme national de son excellence le président de la république pour la réforme de la justice à cet effet à cet effet plusieurs lois émises sont venues renforcer ces principes parmi elles la loi du 6 février 2005 pourtant organisation des institutions pénitentiaires et réintégration sociale des prisonniers. Cette loi qui s'est inspirée des critères universels les plus actuels en matière d'organisation des institutions pénitentiaires. Dans ces termes, cette loi a consacré les principales sanctions alternatives d'usage dans les régimes comparés, telles la sanction de travail d'intérêt général adoptée après la révision de la loi pénale. Par ailleurs et à cette occasion, le président Abdelaziz Bouteflika a été honoré en reconnaissance à ses efforts pour les droits de l'homme. Nous saluons l'expérience algérienne dans le domaine de la justice sous l'égide du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Une conférence sur l'économie bleue ce lundi à Alger. Les participants ont débattu des mécanismes de mise en œuvre de cette initiative appelée WestMed, à laquelle prend part l'Algérie aux côtés des autres pays de la Méditerranée. WestMed est une démarche qui prône le développement durable autour de la Méditerranée et qui implique tous les secteurs en rapport avec la mer. Plus d'explications avec Emel Messaïd. L'économie bleue ou la nouvelle orientation de l'économie nationale autour de la Méditerranée. Il s'agit d'un processus de développement durable autour de la Grande Bleue qui inclut les pays de la rive nord et ceux de la rive sud. La politique de développement mise en œuvre sous la conduite éclairée de son Excellence le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, accorde une attention particulière au développement du tourisme bleu qui constitue 60 à 70% de l'activité touristique. Concernant la pêche et l'aquaculture, la stratégie mise en place par l'Algérie s'imprègne fortement des principes que nous ambitionnons de promouvoir dans le cadre de l'UPM et du dialogue entre les deux rives de la Méditerranée. Co-présidée par l'Algérie et la France, l'initiative WestMed, adoptée en 2017, nécessite une action pluridisciplinaire incluant tous les secteurs en rapport avec la mer. En octobre, la Commission européenne a publié un appel à proposition d'une valeur de presque 19 millions d'euros pour stimuler l'innovation et la coopération des parties prenantes dans l'économie bleue. Elle a également récemment mis en place un mécanisme d'assistance spécifique pour la Méditerranée occidentale d'une valeur de presque 1,5 million d'euros. Tout de suite, nous nous sommes posés sur des projets à l'exemple de West Mopoco qui est un projet commun entre les pays de la Méditerranée pour la lutte contre les pollutions marines et notamment contre les pollutions liées aux hydrocarbures. Donc vous voyez déjà, cette dynamique cherche à concrétiser des projets avant même qu'on arrive à cette feuille de route. L'initiative offre des opportunités de coopération entre les deux rives. Elle permettra aussi un transfert de savoir-faire, mais surtout l'ouverture des mécanismes de financement aux pays de la rive sud, dédiés auparavant exclusivement à la partie européenne. Alors ce mécanisme d'assistance, son rôle majeur, c'est d'accompagner les pays, notamment du sud, à structurer des idées de projets et pouvoir leur donner des chances d'être éligibles auprès des fonds de financement. L'idée, c'est que le mécanisme d'assistance accompagne les pays, notamment l'Algérie dans le cadre de cette initiative, a mieux structuré les idées de projets. L'économie bleue, c'est un concept qui contient beaucoup de choses. Quand on parle de l'aquaculture, de la pêche, du tourisme côtière, on parle aussi de l'énergie qui vient de la mer, on parle de la biotechnologie. Tout ça, pour le promouvoir, il faut innover. Outre les 19 millions d'euros déjà débloqués et destinés à la rive sud, l'ensemble du financement pourrait atteindre les 300 millions d'euros, impliquant aussi le financement privé. Nous sommes le 3 décembre et c'est la journée internationale des personnes aux besoins spécifiques, l'occasion de sensibiliser la société sur les difficultés que peuvent rencontrer au quotidien les personnes en situation d'handicap. Les associations jouent un rôle important, non seulement dans la sensibilisation, mais aussi dans l'orientation et la prise en charge. Camélia Melel. Encore quelques marches et voilà que Soumdous arrive enfin à rejoindre sa classe et ses camarades. La fillette de 7 ans est prête à attaquer une journée d'études. Depuis l'intégration de ma fille dans ce centre en 2017, j'ai remarqué qu'elle s'est vraiment améliorée. Nous aimerions trouver maintenant plus de centres et d'associations qui prennent en charge cette tranche de la société. Nombreux sont les parents qui viennent vers notre association pour demander une prise en charge pour leurs enfants handicapés, car ces derniers n'ont pas la possibilité de rejoindre les bancs des écoles ordinaires. Pour moi, ces enfants ont besoin d'apprendre pour mieux s'intégrer dans la société. La scolarisation des enfants handicapés et leur suivi n'est pas chose aisée. Permettre à ces enfants en situation d'handicap d'interagir avec leur environnement et limiter leur dépendance est la lourde mission des éducateurs de l'association ML de Bebelouet pour les personnes aux besoins spécifiques qui usent pour se faire de méthodologies spécifiques et de programmes spéciaux. On commence à leur faire des travaux manuels pour évaluer le degré de leur handicap. Ensuite, nous leur apprenons à faire des formes et à dessiner, et même à écrire l'alphabet. Des centres de ce genre ne sont pas nombreux en Algérie. Le challenge à relever pour l'État est d'assurer une meilleure prise en charge adaptée aux personnes aux besoins spécifiques et de leur permettre d'avoir une vie normale en rendant leur environnement plus accessible. Et la solidarité est aussi très importante à Usendé. Cette action de venir en aide aux personnes handicapées et dans le besoin a été très bien accueillie. Des bienfaiteurs originaires de ce quartier d'Alger ont profité de cette journée mondiale pour venir remettre ces dons. Le reportage de Siham Kenosh. C'est au centre culturel Usendé, Aïssam Saoudi, que les enfants du célèbre quartier algérois se sont rassemblés afin d'offrir des chaises roulantes aux personnes handicapées de leur quartier issues de familles démunies. C'est une initiative dans laquelle nous voudrions d'abord valoriser Usendé. Ensuite, c'est une action de solidarité. On n'a pas trouvé mieux que cette journée, qui est une expression directe pour manifester notre solidarité avec une frange de la société. C'est une initiative prise par les enfants. La plupart d'entre eux évoluent ailleurs, en Europe, dans les autres pays arabes, etc. Et ils ont voulu faire quelque chose pour les enfants démunis de leur quartier. Un repas a aussi été offert à un groupe d'enfants trisomiques avec des survêtements comme cadeau. Une très belle initiative donc créée par les enfants, pour les enfants de Usendé. Lutte anti-terroriste. Le ministère de la Défense nationale annonce qu'un détachement de l'ANP a découvert hier en coordination avec les services des douanes algériennes lors d'une opération de fouilles et de recherches menées dans la zone frontalière Adler à Burjbejimurtar, en sixième région militaire. Une cache d'armes et de munitions. Cette cache contenait un fusil mitrailleur FMPK, un fusil mitrailleur de type Kalachnikov, deux fusils semi-automatiques de type Simonov, deux fusils à répétition, 1927 balles de différents calibres, ainsi que 20 kg de Kif traités, précise la même source. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des principaux titres. La semaine nationale du Coran s'ouvre à Oran. Dans un message aux participants, le président de la République souligne l'importance de la fidélité en tant que valeur prônée par l'islam. La force d'une nation se mesure à sa fidélité, à son passé, à son patrimoine.